Bonjour à tous et bienvenue dans Cut&Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Moon Knight, la série Disney+, Marvel, avec notre critique de l'épisode 3 diffusé le 13 avril, The Friendly Type. On va vous dire ce qu'on en a pensé avec l'ami Greg. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu ? Salut mon cher Kerr, est-ce que tu vas être friendly avec cet épisode ? Avec Moon Knight. On vous laisse découvrir notre avis sur la première vidéo où on avait abordé l'épisode 1 et 2, épisode important. Dans l'épisode 3 qui est notamment celui où arrive Gaspard Huliel, l'acteur français malheureusement décédé il y a peu d'ailleurs, Marvel lui rend hommage à la fin avec un petit message. Mon cher Greg, tu commences à donner ton avis. Eh bien, c'est pas folichon, c'est pas piqué des hannetons et très concrètement on pouvait s'attendre mieux de ce Moon Knight. Alors, il y a cette rumeur qui se passe dans les bas-fonds du Disney+, où en fait la série deviendrait bien l'épisode 4. On s'en approche. Pour l'instant, cette rumeur est vraie. Ça n'est pas encore bien. Il faut voir si l'autre partie de la rumeur est vraie. Est-ce que c'est à l'épisode 4 que ça démarre ? Il y a pas mal de choses qui ne vont pas. En fait, globalement, le scénario a de l'ambition à certains endroits. C'est-à-dire qu'on voit les dieux égyptiens qui sont en train d'interagir. On a la voûte stellaire qui est modifiée comme ça au cours de l'épisode. On a des choses qui sont chouettes. Oscar Isaac, il a envie d'être présent. On sent vraiment qu'il veut jouer. Il y a Ethan Hawke. On a l'impression qu'il mange ses chaînes. Il mange ses scènes. Et on a l'impression qu'il a envie d'être là. On sent que le scénario est plus malin quand il est là et quand il parle aux dieux, etc. Mais cette envie de bien faire, elle est complètement massacrée, soit par une deuxième personnalité. On va mettre ça comme ça pour aller dans l'univers de cette série. À côté des envies de bien faire, on a scénaristique. On a des choses qui sont peut-être improbables. Les dieux égyptiens sont capables de tout et de toute puissance et de tout savoir. Mais ils ne sont pas capables de savoir que Ethan Hawke leur ment quand il leur dit « Bah moi ? Bah moi j'étais dans le désert en train de me balader. » On imagine le mime, le mème avec, tu sais, comment il s'appelle ? John Travolta qui est comme ça, qui est perdu. Et on imagine comme ça le personnage perdu quand il dit « Bah moi je t'ai perdu dans le désert. Non, je fais pas des fouilles. J'ai perdu mes clés. J'ai le droit de creuser un trou deux secondes quand même. » Alors qu'il est avec 50 personnes dans un camp pile à l'endroit où ils ont enterré les restes de la divinité qui est punie. Donc, ok, ça c'est complètement stupide. On a, je le dis d'un côté, ce plan sur la voûte stellaire qui est magnifique. Et on sent qu'ils ont vraiment tout donné pour faire quelque chose, un plan, un moment qui a un peu de beauté. Et à côté de ça, il y a vraiment l'équipe qui est d'une fainéantise d'un point de vue, enfin l'équipe de production qui est d'une fainéantise que j'ai rarement vue. Je prends par exemple, c'est le moment où ils sont en train de se balader, Oscar Isaac et sa compagne, ils sont en train de se balader sur un bateau, il y a une lumière violette. Alors certains pourraient dire c'est le moment de la petite sirène avec Polochon qui chate. Mais non, c'est un autre moment, c'est le moment que Daniel a trouvé en vidéo. Et en fait, ils sont sur le bateau, il y a cette lumière violette, ils sont sur, et ils avancent comme ça sur l'eau. Ok. Et en fait, l'eau, les lumières de l'eau sur leur visage ne changent jamais. Ils sont, ils ont tourné dans un studio, ils n'ont jamais vu plus qu'un seau d'eau qui était autour de la maquette du bateau. Et les lumières qui sont mises sur eux sont des lumières fixes. L'équipe ne s'est même pas fait chier à aller mettre des lumières qui bougent, puisqu'ils sont censés être sur quelque chose qui est en mouvement. Il y a le... Alors là, vous allez me dire, je pinaille. Non, non, quand on travaille en vidéo, la question est de savoir, de bouger une lumière, etc. C'est une des premières questions, si ce n'est la première question, que se pose l'équipe image, qui est quand même importante quand on fait de l'audiovisuel. Et toute la partie visuelle, toute l'équipe qui s'occupe de la lumière, de la caméra, s'occupe de ça. C'est une des premières questions qui se pose. Donc le fait qu'il ne se soit même pas fait chier à faire semblant, je me pose des questions. Parce que normalement, même pour des reshoots où il n'y a pas de budget, ils ont un minimum d'équipement pour être capable de fournir ça. Là, que dalle. Donc c'est soit... Et les plans ne sont pas moches, donc on ne peut pas dire juste qu'ils ont mis quelqu'un de nul. Les plans ne sont pas moches. Donc en fait, c'est des gens qui n'en ont rien à foutre. Je ne vois pas d'autres explications. Il y a comme ça. Et donc on va d'un plan qui est joli à trois plans qui sont complètement inintéressants. Je prends un autre exemple. On a cette scène de combat avec les chevaux, etc. On a la sensation que d'un point de vue scénaristique, ils ont mis quelque chose qui pourrait envoyer du lourd. Un combat avec un cheval, Moon Knight à côté, etc. On fait des roulades pour les esquiver. Et au final, on a une scène qui est plate, complète. On a quelqu'un qui fait ça. Et le plan d'après, c'est Moon Knight qui est traversé. C'est le découpage, vraiment, 101, découpage de réalisation Marvel, mais avec des moyens, évidemment, les moyens d'une grosse production Marvel. C'est extrêmement décevant. On prend un autre exemple. Ils ont clairement tourné avec la technologie volume du Mandalorian. Donc la technologie volume, c'est un énorme studio avec un énorme écran de LED dans lequel on crée en 3D un univers photoréaliste pour que les effets, la manière dont c'est filmé, donne tout de suite l'impression d'être plutôt réel sans avoir des coups de trucage énormes. Et donc cette scène de volume, ils l'ont utilisée dans cette scène de combat au couteau. Ou encore une fois, la scène au combat au couteau, on sent qu'Oscar Isaac, il dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une chorégraphie. On a l'impression qu'il est là pour jouer son rôle, quoi. Et à côté de ça, l'espace dans lequel ils ont fait le décor, l'endroit où il y a un combat à 4 personnes qui est censé être une série d'actions. Donc c'est censé être le moment où ils y mettent le plus de moyens, le plus d'envie. Cette scène d'action, le décor du toit fait à peu près 2 mètres carrés par 2 mètres carrés, peut-être 3 mètres carrés par 3 mètres carrés. Mais du coup, ils n'ont pas la place. Dès qu'il y en a un qui se donne un coup, il est contre les cordes du ring, quoi. On a vraiment une série où, à l'image de son personnage principal, il y a deux visages, quoi. C'est assez surprenant. J'avoue que je ne comprends pas cette série. Déjà, où est-ce qu'ils vont ? C'est encore une question qui est encore plus mystique et mystérieuse. Je suis vraiment circonspect. J'attends cette prophétie. Est-ce que cette prophétie s'auto-réalisera de cet épisode 14 qui sera meilleur ? J'ai l'impression que la fin de l'épisode 3 était mieux. Mais est-ce que ce n'est pas ce côté ? Genre, vous savez, cette histoire du marchand de thé et de la mort, cette histoire de prophétie où, en fait, quelqu'un lui dit « Non, mais la mort va arriver aujourd'hui. Va-t'en ! » Et il s'en va, il prend une caravane, il s'en va, il va le plus vite possible, le plus loin possible. Et il traverse tout le désert et il arrive dans une autre ville et il retrouve la mort. Il dit « Mais comment vous avez fait pour me retrouver si vite ? » Et la mort lui dit « T'avais rendez-vous avec toi ici, aujourd'hui. » Et c'est en voulant échapper à la mort qu'il est allé à son destin. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que cette série, on attend tellement qu'elle devient bien qu'on sera d'un seul coup obnubilé et on n'arrivera plus à voir que ses côtés positifs ? Je ne sais pas. J'espère. Moi, j'espère voir des bonnes choses et pas voir des choses décevantes. Et voilà, et je terminerai juste par l'Oscar à Gaspard Huliel, qui est, bon, il y a juste une petite phrase dans la série, mais globalement, sur les réseaux sociaux, dans les communiqués, Marvel a fait ce qu'il fallait faire. J'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'il faut faire dans ces cas-là, mais en tout cas, ils ont vraiment rendu hommage à Gaspard. Il y avait certaines citations qui étaient « Il aurait pu être une légende aux Etats-Unis, il aurait pu être un grand acteur s'il avait eu plus de temps. » Voilà, donc ça, bon, ça, c'est plutôt pas mal. Ker, qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette série, sur cet épisode ? Est-ce que tu vas être plus friendly avec elle ? Ouais, ouais, tu vas voir. Je réfléchissais, là, juste avant de faire la vidéo, par rapport à ce que j'avais regardé cette semaine, si Moon Knight se détachait. Alors, j'ai regardé, par exemple, sur Crunchyroll, tu vois, Spy X Family, j'ai regardé, alors, quand tu vois Paramoon qui te sort à l'eau, quand OCS, tu as Winning Time, tu as Atlanta qui est arrivé aussi avec la nouvelle saison, tu as Outer Range sur Prime Vidéo, et puis tu as Moon Knight, bah ouais, Moon Knight, c'est vraiment la série qui m'intéresse le moins que j'ai regardé cette semaine. C'est en bas, c'est en bas, alors, vous allez me dire « Ah, t'es dur », oui, mais peut-être. Mais c'est, tu as déjà parlé des problèmes techniques, donc je ne vais pas revenir dessus. La série, elle a des côtés positifs, Ethan Hawke, je le trouve excellent, j'avais déjà dit dans l'impression de vidéo, je le trouve très posé, il joue juste. Oscar Isaac en fait des tonnes, mais il joue toujours très bien. La scène du jugement avec les dieux égyptiens, où il est possédé et tout, je me suis dit « Waouh, mais il a dû... » Enfin, il y a un vrai jeu d'acteur dans cette scène-là, parce que ça ne doit pas être facile de jouer un truc aussi ridicule et de le faire aussi bien. La scène du combat, tu vois, après le départ de Gaspard Uniel, elle est plutôt réussie, mais cette série, fondamentalement, j'en ai rien à faire. Elle ne m'a pas proposé une seule fois depuis le début quelque chose d'intéressant. Le seul truc qui est intéressant, on va dire, à la limite, enfin, je suis dur parce que je me rends compte moi-même en le disant, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a, par exemple, tu vois, les différentes personnalités, alors là, on comprend qu'il y en a trois, les trois personnalités de Moon Knight, OK, Konshu, là par contre, je m'en fous, comme de l'an 40, les deux égyptiens qui sont en conciliabule, là, pour faire un jugement pareil, je m'en fous complètement. Tu as tout à fait raison sur le fait que Ethan Hawke peut sortir un mytho, il n'y a même pas une vérification, ils n'interrogent même pas Ethan Hawke, tout de suite, ils sanctionnent Konshu, enfin, voilà, mais tu vois, Leïla, elle est intéressante. Non, mais heureusement que c'est un univers qui n'est pas l'univers étendu avec Serge le mytho, parce que si Serge le mytho rencontre les divinités égyptiennes, il serait capable de croire que c'est lui qui a fait l'iPhone Serge. Non, mais c'est très concrètement, on est à un niveau du what the fuck, quoi. Enfin, bon, vache. Et tu vois, là, dans les faits, moi, je lisais un article américain qui disait, dans cet épisode, ils ont introduit, c'est un des épisodes, tout film et séries confondues, c'est un des trucs Marvel qui introduit le plus, hors, tu vois, épisode 1, de personnages qui ont existé dans l'univers Marvel, dans les comics. Tu as les avatars des dieux égyptiens qui sont présents dans les comics, tu as le personnage de Gaspard Hulliel qui est loin d'être aussi anecdotique qu'on le pense, tu as la faussaire que croise Leïla, c'est une référence à un ancien personnage Marvel qui s'appelle Dinaman, tu as l'apparition du troisième Moon Knight, alors on ne connaît pas encore son identité, mais avec Greg, on en parlait avant, on pense que c'est Jake, mais ça, les spécialistes de Moon Knight le confirmeront plus tard. Tu as des références à Madri pour, donc le lien est fait avec Shang-Chi et avec Falcon and the Winter Soldier, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a surtout la confirmation que le personnage de Leïla est un personnage important des comics Moon Knight, alors qu'avant on pensait que potentiellement elle pouvait être inventée, là en fait non, elle est renommée, c'est le personnage de Marlene Hallrone, pour ceux qui connaissent Moon Knight. Bon, il y a plein de choses qui sont apportées dans cet univers-là, mais ce qu'ils en font, ce qu'ils racontent, ne m'intéresse pas. Même la scène de combat que j'ai trouvée réussie, au final comme elle est placée dans quelque chose qui n'arrive pas à m'attirer, parce que c'est, je trouve, très anecdotique, qu'il n'y a pas d'enjeu. Enfin voilà, moi je m'en fiche, je m'en fiche vraiment. Non, vraiment, ça ne passe pas. Et c'est, je pense, vraiment la série Marvel qui me séduit pour l'instant le moins, alors que sur le papier, elle avait tout pour être celle qui allait me séduire le plus. Et là, en dehors de découvrir qui est le troisième, mais globalement, enfin, tu dis, alors, on l'a déjà dit dans la précédente vidéo, mais Captain Popcorn avait dit, attendez le 4, il est mieux, etc. Ok, ok. Mais tu te rends compte qu'on a déjà vu la moitié de la série, quoi. On a déjà vu la moitié de la série, puisqu'il n'y a que 6 épisodes. Donc là, globalement, les 3 premiers m'ont pas plu du tout. À Hawkeye, c'était le même problème. C'était 80-90% de la série qui était lambda, et puis, allez, on va dire, quelques fulgurances ici et là. C'était un peu pareil sur Falcon. Et encore, Falcon s'en sortait plutôt pas mal, mais il y avait aussi beaucoup de creux. Le bilan, au final, quand on va le faire, là, de toutes les séries Marvel, Disney+, à part Loki et WandaVision, où il y a une vraie originalité, le reste, c'est vraiment lambda. Tu me demandes si j'ai préféré... Je ne saurais pas te dire, mais une série à la... Bon, la Titans, au début, c'était vraiment sympa. Bon, maintenant, c'est devenu moisi, mais... Ou un Doom Patrol, ou... Qu'est-ce qu'on a vu ? Il y a une série qui... Peacemaker, par exemple. Mais c'est 100 fois au-dessus, 100 fois au-dessus. Donc, je ne comprends pas cette volonté de Disney de ne pas envoyer du lourd dans ses programmes, parce que ça pose un vrai problème. Il y a très peu de... Enfin, très peu. Il y a beaucoup moins de programmes originaux et de nouveautés sur Disney+, que sur les autres plateformes. Je pense même pouvoir dire... Même Apple, qui n'a pas la vocation à proposer énormément de nouveaux contenus. et Disney ne doit pas en avoir tellement plus. Il doit en avoir un peu plus, mais pas tellement plus. Donc, si, sur les gros produits d'appel, comme les séries Marvel ou les séries Star Wars, ils n'arrivent pas à envoyer quelque chose qui tabasse sévère en termes de qualité, mais moi, je vais lâcher l'affaire. Vraiment, je vais... Là, Moon Knight, pour moi, c'est pas le néant, mais pas loin, quoi. Je n'y vois aucun intérêt à cette série. Je suis là, je suis dur, mais voilà. Eh bien, nous verrons au prochain épisode, l'épisode 4, le El Messi, El Mechi, comme on dit. Et puis, j'ai envie de dire, le mot de la fin, là, en l'occurrence, je me l'auto-approprie. Alors, d'abord, je vais dire merci à tous les tipeurs, parce que sinon, il n'y aurait pas eu la session de récord de ce soir. Merci à vous. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement. Il y a le lien en description de notre Tipeee. Et je terminerai par le mot qui, je pense, correspond le plus à l'avenir de cette série. C'est Mektoub. Des bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada